Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu n'es où, sans, c'est attention mais precisement avant le écoutent... Tu la vue maman note de ne pas maman note de ne pas toutes les deux 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 trois 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 six Afrikanis. involvedes niées, à unis dans le monde de hacer plus l transforme et pourtant on peut les faire plus de choses l'Ivoire. Bon Jouton est là unui dont vous pourriez-vous. pour je vais retourner là pour le Pio Pio Africa et Iyon et tu as-tu te dit un cote à investiguer on n'a pas à privé tu n'a pas à privé t'es pas aidé tu n'as pas aidé tu n'as pas aidé les frères Pio eh Pio non Pio Pio Ndj tu n'as pas évité tu ne m'as pas dit tu a m'amé qui t'a d'écrire c'est du coup c'est pas bené tu n'as pas à pelé tu n'as pas fait tu n'as pas an 설명é tu n'as pas de répéter tu n'as pas de répéter tu n'as pas de répéter Je pense que vous entendez cette bush Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info samedi. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Vous le savez, moi, ça a toujours été avec une fierté, avec un plaisir, avec un honneur. Ce matin, j'avais besoin de discuter avec vous sur ce qui se passe au niveau de l'appareil judiciaire, notre état, si vous voulez. La question est longue, elle est grande, elle est complexe. Et je voudrais discuter de ça avec vous aujourd'hui, samedi, et en début de la semaine, d'ailleurs. En fait, je vais ouvrir un débat, si ça va intéresser, ou il va intéresser moi. Je vais poursuivre le débat lundi. Le débat est très important, c'est un plaisir, et c'est un débat qui est très important. Parce que le débat est questionnant l'existence juridique, et il est questionnant notre vie, et puis il est questionnant l'avenir, l'avenir en Abissau. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, le problème, il faut le dire aux Congolais, pour qu'il y ait un débat, le conflit est naissant entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Il faut que nous nous disons, c'est un fait. Il y a maintenant un conflit. La guerre est ouverte. Et il y a une Assemblée nationale. Il y a une Assemblée nationale. Il y a une Assemblée nationale qui a contrôlé le pouvoir judiciaire, et qui a caporalisé, sinon qui a clochardisé. En violation, bien évidemment, il y a la Constitution. Parce que dans notre Constitution, il a été clair, la consécration de la séparation de pouvoir, est alli, ou est alli, la règle. Et la Constitution a limité les fonctions. Il y a un mot, il y a un mot, pour que le mot, il y a un mot, il y a un mot. Mais le législateur a prévu une certaine interconnexion. Vous trouvez une sorte d'interaction. Il y a une fonction, il y a un mot, dans la Constitution, l'article à la poudre. Mais c'est que le législateur refuse. Alli, il y a un peu de péché, il y a une séparation de pouvoir. Alli, il y a un peu de péché. Un peu comme pour dire, le Parlement ne peut pas s'arroger le pouvoir de corriger, de contrôler le pouvoir judiciaire. Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot. Non. De la même façon, l'Assemblée provinciale, disons, le pouvoir judiciaire, ne peut pas légiférer. Il y a un mot, il y a un mot. Et il y a un mot, il y a un mot législatif, il y a un mot, 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 comme je disons, un mot, il y a un mot, le pouvoir judiciaire, sans accord, sans aval, sans respecter la procédure. Alors, la loi Minakuna Sakata, c'est la loi supposée embêtée, supposée déranger. Parce que, dans une de ses propositions, c'est la qui que, le ministre a nommé ma magistrat à titre provisoire, sur proposition, il y a un conseil supérieur de la magistrature. C'est tout simplement de l'absurdité. C'est quoi ça l'a dit ? Un homme normal, il ne peut pas imaginer comme ça. Sauf, il n'y a pas de pulsion politique. Et on a dit que le seul organe, où il y a un organe attitré, pour le revoir, que le magistrat, il y a un conseil supérieur de la magistrature, et non, le conseil des procureurs. Donc, toutes ces propositions, il y a un mot, il y a un mot, il y a un fabulation, il y a un inepti, en réalité. Ce sont des inepti, des choses venues d'une autre planète du raisonnement. Il y a un mot, pour que l'impose. Alors, ça, c'était déjà pas bien. Mais c'est vrai, le débat est là. Le débat, maintenant, est là. Mais posons maintenant les jalons du raisonnement. Le premier problème, c'est, à mon avis, c'est le divance entre la culture politique, la culture de texte, et les pratiques qui sont généralement engendrées par les humeurs des gens. Jusqu'au point d'importer même une culture. Nous avons importé une culture politique des autres sans le sens. On a importé les systèmes politiques des autres sans leur culture politique. On a importé l'architecture politique dans la France. On a importé l'architecture politique dans la France. On a importé la Belgique. Alors, c'est une sorte de monstre à double tête où on a été. nous voulons avoir la gloire du président américain avec un système français mais avec le système administratif belge. tout est sans gagne. Nous voulons vivre encore dans la conception chef-tale du pouvoir. Nous voulons vivre dans une situation où il n'y a pas de contradicteurs. Où lorsque le chef dit c'est lui le moalim, c'est lui quand il dit, il dit. Alors, nous, nous sommes comme ça. mais en même temps, nous voulons des systèmes élitistes. Et comme il est compliqué, incapable de cerner la problématique, incapable d'apporter la solution. Parce que lorsque vous n'avez pas cerné le problème, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Parce que il n'y a pas de l'ordre. Il n'y a pas de l'ordre. Il n'y a pas de l'ordre. Le peuple a été un rôle. Le gouvernement a été un rôle. On est dans cette sorte d'embrouille où personne n'est à sa place. Il faut donc de l'ordre. Mais pour amener de l'ordre, il faut des esprits éclairés. Ce que le Congo n'a pas encore trouvé jusque-là. Des esprits éclairés. Des esprits qui regardent 50 ans, 100 ans, 200 ans avant. Mais nous, on n'a pas encore ça. Nous, on a des hommes qui regardent quelques heures dans le passé ou sinon des années dans le passé. On est tous surpris par le présent. Incapables de projeter l'avenir. Cette condition est donc ma mission de la perdition sans qu'il va tout bas et bas. Mais moi, je voudrais aller plus loin que ça. Ici, c'est le temps je crois d'expliquer aux Congolais c'est quoi une immunité et puis il y a des privilèges d'Aganine. Nous avons dit qu'il y a un temps de faire. Tout le monde est le temps de faire. Montesquieu à l'Obi Il faut que dans les dispositions de choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Parce que, je paraphrase à l'Obi, il est inconcevable de retrouver toutes les forces politiques concentrées dans le monde qui est le temps et qui est la démocratie et qui est l'évolution. Dans les conditions où il y a des choses, notre politique est le temps et dans les politiques on a tout importé et il y a des choses compliquées. Expliquons maintenant quels sont les problèmes qui sont les choses. Les problèmes qui sont les choses dans les tribunaux et les divorces entre les choses qui sont les choses. Il y a des assemblées nationales et des Sénat et des exécutifs et des pouvoirs judiciaires. Il y a des choses qui sont les choses. Il y a des choses qui sont les choses dans le système politique qui sont les choses couvert de la immunité ça peut être parlementaire politique. Il y a des privilèges des juridictions et des privilèges de poursuite. Je vais vous expliquer ce qu'il y a. Mais d'abord avant d'expliquer il y a des choses qui sont les choses qui sont les choses. Il y a des choses qui sont les immunités parlementaires et qui sont les immunités politiques. Pourquoi ? On avait estimé qu'il y a des choses qui sont les dimensions par rapport à la décision qui sont les choses ou qui ont impacté sur la vie sur le bateau. Le bateau est un modèle qui est un latisse qui est un couvercle et une couverture pour dire que il y a un couvert pour l'intimidation pour l'abri pour l'abri pour l'abri pour l'abri pour l'abri pour l'humeur sur le bateau. Il y a des choses qui sont les immunités parlementaires pour le bateau dans l'Assemblée nationale qui sont les immunités politiques dans l'Assemblée nationale dans l'Assemblée nationale dans l'Ouest dans le gouvernement. Il y a des privilèges des juridictions des privilèges de poursuite et dans les catégories je ne peux pas expliquer ça. Donc comment dire que l'immunité est un français facile et que il y a une franchise qui est un dispense Donc on a bien l'immunité ça veut dire que tu es un peu tout mais si tu es un peu te plongée donc tu es un peu plus un peu plus que tu es pour le faire Il y a des choses parce qu'on estime qu'on est dépositaire ou porteur, il y a aussi des immunités diplomatiques, on n'en parlera pas aujourd'hui. Maintenant, nous, sur l'immunité, alors, pour comprendre l'immunité, privilèges, ils n'ont pas l'immunité, ils n'ont pas l'immunité, mais ils n'ont pas l'immunité, ils n'ont pas l'immunité. C'est-à-dire qu'on a eu des particuliers, on va regarder ça autrement. Mais attention, immunité ou privilège ne veulent pas dire prime à la délinquance. Immunité ou privilège, ils n'ont pas l'immunité, consécration de la bêtise. C'est ça la tendance des gens qui ont le Congo. En RDC, quand on dit immunité, on pense que c'est une carte d'accès à la bêtise, c'est une prime à la délinquance, c'est une prime à la médiocratisation. Non, l'immunité est la prime, au contraire, c'est une fonction, c'est une forme de responsabilité. Et d'ailleurs, quand on a privilèges et la juridiction, on a un principe mal servi. Parce que ça a jugé la première et la dernière ressort. C'est pourquoi nous ne nous sommes pas plus dangereux. Qu'est-ce que je veux dire ? Ils sont beaucoup plus en danger que nous. il suffit que le juge se trompe c'est fini et il faut que les gens comprennent que l'immunité notre privilège je vous donne un cas tu peux être couvert d'immunité mais au sein de la privilège des juridictions ou peut-être des poursuites tout dépend de la manière mais maintenant le problème lorsque vous vivez dans un pays où l'homme n'a pas où la raison n'a pas sa place les immunités ont tendance à être des contraintes à être des barrières à être une forme de caprice en termes de m'envoie et à lourdes finalement, la Chine et à la base, il y a un trafic d'influence à la base, il y a une cacophonie et puis à la base il y a une justice à double vitesse parce que alors, immunité parlementaire je crois que les immunités en RDC immunité parlementaire veut dire qu'un député peut quitter le perchoir peut quitter l'Assemblée Nationale et venir insulter quelqu'un à la télévision ce que tout n'est le lobby à Tanguelio, article 7 compte pour la bêtise à Tanguelio, article 7 à la constitution lobby aucun parlementaire ne peut être poursuivi recherché arrêté détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions ce n'est pas le cas le mandat et l'exercice il y a fonction ton mandat court même quand tu dors chez toi ton mandat court ton mandat court même quand tu vas voler ton mandat est en train de courir le mandat ne couvre pas les infractions essayer de comprendre la différence entre exercice et la fonction n'a qu'au détenir mandat ce que la loi dit ici ça n'a rien à voir avec le fait qu'un monsieur va à la télé dire que président ça n'a rien à voir avec une opinion dans l'exercice de ses fonctions non on les a dit à propos ils ont tout yémo que lorsqu'un député va dans un site militaire et diffamer insulter le chef de l'état et le gouvernement tout entier ce député là n'est pas couvert une unité parlementaire il a couvrir il était la condition c'est ça que les gens devraient comprendre mais vous entendez les députés raconter toute leur vie je suis député et exercice de mes fonctions exercice des fonctions et là tes couvertures et la mandat ton mandat court même quand tu dors ton mandat est là mais quand tu commets une infraction place aux Aouana ce n'est pas une question de mandat on va regarder exercice et la fonction est-ce que aux gens exercer quand tu dors tu n'exerces pas ta fonction parlementaire il faut que les gens comprennent quand tu dors tu n'exerces pas ta fonction parlementaire quand tu roules dans ton véhicule tu n'exerces pas ta fonction parlementaire quand tu violes côte de la route on doit exercer fonction parlementaire à la haute quand tu violes côte de la route on exercer fonction parlementaire à la haute quand tu dis qu'il n'exerce pas la balle on traite légèrement on finit on peut ignorer on peut ignorer on peut ignorer ce n'est pas tes fonctions de député alors tu ne peux pas dire aux gens rechercher arrêtés ou détenus non la loi est claire en raison des opinions pas dites dans les télés pas dites dans les radios pas dites dans les radios pas dites dans les meetings pas dites dans les réunions politiques pas dites dans les matinées on dit dans les opinions ou vote émis par lui dans l'exercice de ses fonctions où est-ce qu'un député exerce ses fonctions il exerce à l'Assemblée nationale ou lorsqu'il fait le contrôle le contrôle il y a exécutif il y a un établissement public point barre nulle part on a dit que ses fonctions exercice à fonction à un député il y a dit qu'on est qu'on a TV pour que ça il n'a pas compte rendu ce n'est pas ça la fonction d'un député les gens devraient comprendre au moins c'est pourquoi nous disons qu'il est temps finalement nous nous appliquons mal les choses nous ne les comprenons pas nous racontons nos vies comme ça à la télé allons plus loin la même loi aucun parlementaire ne peut en cours des sessions en cours des sessions être poursuivi ou arrêté alors l'état la loi essaie de protéger les députés parce que pendant la session pendant la vacances parlementaires t'es mes frères c'est pendant une session bien déterminée alors sauf en cas de flagrant délit on m'a dit que même protection est à l'état à l'ongoli on a quand même la flagrance quand il y a flagrance il y a ses scientifiques on peut l'arrêter comme tout le monde mais en cas de flagrant délit qu'avec l'autorisation de l'Assemblée Nationale ou du Sénat selon les cas mais c'est là encore qu'il y a une sorte de on sent on sent que le législateur dans son raisonnement il veut se libérer mais tout de suite il est rattrapé il a tendance à vouloir se libérer mais tout de suite il est rattrapé par les contraintes et c'est là que ça bloque maintenant on dit il faut une autorisation il y a bureau posons-nous la question normalement pendant la session parlementaire un député a tout il y a un balabala il y a un koufi quel est le lien entre ces députés là entre le fait il y a un accident il y a balabala il y a un koufi 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 il y a un député pourquoi pour l'arrêter il faut l'autorisation du bureau ça n'a aucun sens ça n'a aucun sens le premier sens serait le mieux il y a un sens à terme au côté prenons les cas pendant une session un député passe à la télévision il insulte le chef de l'état il insulte nos forces armées il insulte le gouvernement ou il insulte un couille d'âme c'est une infraction il fait l'émis mais non pourquoi il faut demander au président de l'or Bironabango en ce moment nous nous voulons d'ailleurs que lorsqu'une infraction a été commise tout en respectant bien évidemment les exigences y'allois lorsqu'une infraction a été commise en dehors de ses fonctions des députés de l'exercice de ses fonctions ce qui est infraction nous voulons que l'immunité tombe directement automatiquement c'est là où moi je soutiens les juges mais attention je ne suis pas toujours tout à fait d'accord dans tout ce que les juges ont dit mais sur la question des immunités parlementaires je suis d'accord nous n'allons pas mes frères normaliser notre vie politique si nous laissons cette délinquance porter fruit d'un go nous avons vu ce député Nabi Soba capable de ça on a vu et il y a un moment donné on doit se dire assez ça ne peut pas aller comme ça il faut que les députés se comportent comme des citoyens pas comme des avatars il faut qu'ils ne pas se comportent comme des citoyens même en France ce que je vous dis c'est depuis je crois 1993 quand les choses ont véritablement changé quand le go il y a la transformation et d'ailleurs comme ça il y a qu'on circonscrit même l'immunité parlementaire et Panabango et Panabango l'immunité parlementaire ce n'est pas comme on le ferait chez nous ici non et Panabango l'immunité parlementaire ce n'est pas un titre de gloire c'est plutôt un titre de responsabilité parce qu'il faut rappeler d'une chose à l'époque il y avait une confusion entre qui est parlementaire et qui ne l'est pas est-ce que tout celui qui travaille à parlementaire même celui qui balaye est-ce qu'il est couvert dans l'immunité parce qu'il serait parlementaire d'abord qui est parlementaire qui ne l'est pas ils ont fini par trouver solution à cette question parce que même Panabango on ne sait pas qui est parlementaire qui ne l'est pas c'est qui veut en tout cas qui veut le dire qui veut le faire les assistants parlementaires sont-ils des parlementaires ? question qu'on devrait répondre les suppléants sont-ils des parlementaires ? qui est parlementaire et qui ne l'est pas du point de vue de la loi congolaise ? c'est des questions à élucider je ne donne pas mon point de vue c'est des questions libres mais revenons sur la question maintenant le travail d'un député c'est quoi ? la fonction de l'exercice d'un député ça veut simplement dire le travail qu'il fait à ça là quand Moussala nigne est-ce que Moussala est député qui a dit qu'on finga ? est-ce que Moussala est député qui a dit qu'on a tissé qu'on a tissé un mot il y a tribalisme il faut tout comment il y a député à lobby à bêtiser à télévision député à se comporter dans l'oculé le léngé il faut tout comment il faut que Moussala corriger parce que si au niveau de l'Assemblée nationale il n'y a pas de discipline ni en termes de langage ni en termes de comportement alors on a échoué notre exercice démocratique moi je plains je plains les électeurs qui ont amené excusez-moi le terme les bandits l'Assemblée nationale je crains et je plains les électeurs voyous l'Assemblée nationale je plains et je crains bateau élector une sorte de voyou craintie les gens vont dire Christian tu parles de quel bandit à l'Assemblée nationale l'Assemblée nationale peut te porter plainte encore qu'il faut que l'Assemblée nationale soit exactement vexée soit touchée si l'Assemblée nationale est notre représentation donc moi je fais partie de l'Assemblée nationale parce que je crois avoir délégué les gens là-bas si ils sont là c'est parce que nous nous avons décidé et dans cette logique nous disons que ils faisaient la sanctuaire il y a des bâton il y a des autorités budgétaires il y a des contrôleurs il y a des pouvoirs judiciaires pardon exécutifs il y a des législateurs il y a des bâton qui va opérer changement en ce moment il y a des bâton ce qui fait que il y a des bâton il faut qu'il y a des comportements il faut qu'il y a des bâton il faut qu'il y a des une sorte de noblesse un député ne crierait pas dans les dessins de télévision un député ne serait pas insolvable un député il faut qu'il y a des maïtés il faut qu'il y a des courantes au nom de quoi il faut qu'il y a des courantes il faut qu'il y a des maïtés il n'y a des privés rien à voir avec ce qu'il y a des fonctions toutes ces choses devraient être réglées ce qui est le gouvernement c'est le but ce qui va dans la place en dehors il n'y a pas des députés en dehors il n'y a pas des députés il y a des pouvoirs maintenant il n'y a pas des ministres la rentrée judiciaire judiciaire estime que il faut qu'il y a des immunités politiques il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas pardon il n'y a pas un membre du gouvernement moi je veux expliquer un fait immunité politique il y a des couvertures politiques il y a des toutes ces cérémoniales toute cette cérémonie qui entoure la procédure d'arrestation d'un membre du gouvernement ça veut dire permission protocole convention tout ça ça veut dire il y a beaucoup de choses pour nos ministres un ministre peut détourner c'est comme on nous a habitué dans le temps lorsqu'un ministre détourné seule la sanction politique est d'aller qui déclarer mais la sanction pénale ne suivait pas pourtant du moment où il y a le détournement il y a deux plans qui s'ouvrent il y a deux voies qui s'ouvrent la voie politique mais aussi la voie pénale le détournement étant une infraction quand on le commet on va en prison on est arrêté on est arrêté pour ça on est révoqué d'abord naturellement on est révoqué et ensuite on est poursuivi nous on a voulu faire des demi-mesures on te révoque mais on te remplace simplement on te replace quelque part le remaniement il y a une sorte de bougez bougez en tout cas sanction au lieu de la révocation disons au lieu de l'arrestation et tout ça soit de la révocation soit de la permutation on a un budget on a une économie on a une économie on a une énergie pour des raisons il y a des tournements malversations financières ainsi de suite donc je dis que je veux dire comme je veux dire il y a des choses c'est que si tu continues la logique de la super-homme un homme d'état est réglé par son comportement le comportement il y a détenteur il y a pouvoir il faut être dans la hauteur il y a la attention il y a tout qu'est-ce que les gens attendent les congolais attendent de quoi des ministres les congolais attendent des ministres que secteur il y a ministre et il y a un secteur de noblesse secteur il y a bien il y a porteur il y a croissance quand on est ministre de l'habitat nous avons besoin que tout le monde il y a la condition il y a bien tout le monde il y a la vie il y a mal l'urbanisation il y a la bien lorsque vous êtes ministre des affaires foncières les gens attendent que la résolution est dans le secteur les gens attendent que bon tout le monde ministre de la jeunesse tout le monde évolution je dis que les jeunes quelles sont les politiques que vous mettez en place pour l'intégration des jeunes la formation des jeunes l'épanouissement des jeunes l'entrepreneuriat des jeunes tant qu'on est ministre la santé les gens ont besoin de voir le système médical s'améliorer les conditions de santé elles a la bien accessibilité la santé elles a la plus ouverte tant qu'on est ministre la défense il y a besoin de la même chose que les gens ne sont pas tant qu'on est ministre la défense il y a besoin de la même chose que quelques groupes d'individus qui continuent qui continuent qui continuent qui continuent lorsque vous êtes ministre de la défense les gens veulent vivre en paix tout le monde il y a des qui me il y a des qui me il y a des dérangé lorsque vous êtes ministre de l'intérieur c'est pour qu'aucun gouverneur ne soit au dessus des lois c'est pour qu'aucune assemblée provinciale ne fonctionne comme dans une dans une sorte de forêt ou de 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 montagne ce qui débrousse on m'a dit le peuple tant qu'on est ministre à énergie les gens attendent de toi de l'eau les gens attendent de toi le courant l'électricité les gens attendent de toi c'est la moindre de choses que les gens demandent aux ministres à l'ITPR à l'infrastructure les gens attendent de moi le gouvernement le militantisme le militantisme les gens attendent le gouvernement dans le militantisme c'est membre du gouvernement les gens attendent toute une journée donc nous voulons que le ministre soit un véritable ministre nous voulons que celui qui détient le pouvoir de l'État l'utilise pour le bien de l'État pas pour faire mal c'est ce qui a permis même au ministre de la justice à gagner ma magistrat et puis ça il y a une idée qu'on nommait ma magistrat c'est ça le comble au fait alors voilà un peu d'une manière ou d'une autre les choses n'est-ce qu'il y a un modèle sur la position de la juge il faut la immunité de la député la immunité politique et de la gouvernement moi je suis tout à fait d'accord mais au état du comportement de la juge comportement de la magistrat lundi prochain lundi parce que eux aussi ont de véritables problèmes l'autre fois que le développement de ce pays dépendra d'eux et que dépendra d'eux la présidente parce que l'article 10 il y a loi il y a clairement il y a toute une dépendance d'esprit mais bon dans la pratique ça va bloquer la politique alors tant que il va franchir la politique croyez-moi sur parole on a dit à propos donc tu vas comprendre que l'immunité parlémentaire c'est une couverture la procédure pour nous députés il faut l'honneur il faut le président il faut la lettre le bureau il faut l'immunité ainsi de suite ils ont la cas facile ce qui majorité est entre le maire mais ce qui gouvernement a donc majorité parlémentaire or majorité parlémentaire il y a de tenir possibilité il y a de mettre un moto tant que de mettre un moto en tout cas ce qui va bloquer c'est comme lorsque vous attaquez un député de la majorité il suffit que le président aboya aboya mais ce qui avait l'opposition pour le même fait un peu presque au franc diongo à salaka il y a de la parlement il y a de la cote mais il y a de la cote il y a de la il y a cote il y a de la cote il y a de la cote il y a de la mais le jour à réfléchir c'est ce jour donc c'est ça la manière dont on a voulu gérer le pays couvrir séquestrer le pouvoir détenir la plénitude de pouvoir pour aller limiter les fonctions et abatou n'est comme c'est une situation or aujourd'hui si nous faisons sauter les verrous intelligemment bien sûr pas avec beaucoup d'émotion pas avec de la passion pas pour régler des comptes aux gens mais pour réglementer notre société et que ça l'a bien n'a l'indiqué que moi je ne pense je ne vois pas ces conflits perdurer je ne voudrais pas que l'ancienne la président a utilisé je crois une bonne diplomatie pour réconcilier le bilo quand on a mis balai vous savez les conflits entre l'Assemblée nationale et l'exécutif ils a réglé facilement ils a réglé la dissolution à parallèle l'Assemblée nationale va reconstituer le conflit va restituer la majorité et vous avez soit la même majorité soit une nouvelle majorité ils a la possible mais quand il y a un conflit entre les législatifs et les judiciaires c'est très 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 dangereux c'est très très dangereux aucun gouvernement ne peut souhaiter le commodeur mais toujours qu'il y a des verres en tout cas cette guerre entre députés disons entre parlementaires et magistrats je suis très convaincu que il y aura des pertes vraiment des véritables pertes je suis d'accord avec les immunités mais faisons-les bien seulement faisons-les bien pas pour rendre des comptes pour régler des comptes aux gens mais faisons-les bien pour danser la situation les génératifs qu'il y a tous dans la même condition qu'il y a la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC le monde Si vous parlez, il n'est pas qu'en que vous parlez ! On ne qu'a pas qu'en a que vous parlez ! Si vous parlez de vous ? Alors c'est comme vieux ! Une vieux africainé ! Donc laissez-moi les bras ! J'ai regardé la vie ! Quand vous parlez de vous parlez de l'article n'est pas là ! Le vôtre à la voix ! Les frais ! Eh ! Les frais ! J'ai regardé la vie ! Je suis le mani de mon calçois ! Parfait que la joie n'est pas là ? Et le coube a Paris ! Parfait que la joie n'est pas là ! Je ne sais pas, mais je ne sais pas. Musique Musique